Sénatrice écologiste des Français de l'étranger, c'est un combat pour vous de longue haleine qui s'achève enfin, car on peut dire lundi, il n'y a pas beaucoup de suspense sur l'issue du vote. Oui, maintenant, c'est plus un combat. Maintenant, c'est une victoire. Et c'est un message extraordinaire que la France vient d'envoyer à la fois aux Françaises et aux Français qui réclamaient cette introduction du droit à l'IVG dans la Constitution massivement, à toutes les femmes qui ont vécu l'horreur de la criminalisation de l'IVG, à toutes les femmes qui ne veulent jamais la connaître. C'est aussi un message magnifique que nous envoyons à toutes les femmes du monde pour leur dire qu'il y a un chemin que la France vient d'entamer, un chemin qui va dans l'autre sens de celui qui est malheureusement entamé par un certain nombre de pays qui font régresser les droits, mais qu'il existe un chemin de progrès, un chemin d'espoir et que ce chemin est possible quand la société se mobilise. Nous étions au Sénat dans une chambre, tout le monde le sait, qui n'était pas majoritairement et très loin de là favorable à ce projet quand nous avons commencé à l'étudier. Eh bien, un an et demi après, on a une écrasante majorité en faveur. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments ? Que s'est-il passé entre ces deux moments ? C'est passé la mobilisation de la société française, la mobilisation des associations féministes, la mobilisation des femmes de ce pays, la mobilisation des filles, des femmes, des sœurs, des sénateurs et des sénatrices qui devaient voter aujourd'hui. Et je crois que c'est une grande leçon de démocratie que nous nous donnons à nous-mêmes aujourd'hui. Une idée qui est majoritaire dans la société, eh bien, parfois, même quand une institution n'est pas favorable au départ, elle peut se mettre au diapason avec elle. Je voudrais juste finir sur une chose. Il y a un autre message très important que nous avons envoyé ce soir en France. Ce message, c'est le message que nous envoyons aux antichois, à toutes les personnes qui ont passé des semaines, des mois à nous envoyer des courriers, à nous envoyer des fœtus en plastique, des vidéos de bébés ensanglantés, à toutes ces personnes qui se mobilisent parce qu'elles n'ont jamais accepté qu'en 1974, la France est désistée d'arrêter la violence de l'accrimination de l'IVG. Eh bien, ce soir, le Parlement français leur dit « Vous avez perdu. C'est fini. Jamais plus, jamais plus vous ne pourrez imaginer une société en France qui interdise l'IVG. C'est fini. » Et c'est un magnifique message.